Aujourd'hui, je suis avec la merveilleuse Marie-Ève Chanvier. On est chez elle. En fait, on ne sait pas si c'est chez elle encore. Mais pourquoi je suis ici? C'est parce que Williams a été partenaire. C'est t'immiscer dans un projet que tu avais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet-là, justement? Un formidable projet qui a pris beaucoup de temps dans ma vie, avec beaucoup d'intensité. J'ai, à un moment donné, je l'ai porté ma fille à une fête d'amis. Je passe devant cette maison-là. J'ai toujours eu le fantasme de rénover une maison. Je trouve ça relaxant. On va rénover. On a chacun ses habits. Oui, exactement. Je vais me lancer là-dedans. Je ne connais rien là-dedans, mais j'ai le goût de le faire. Bref, je me suis lancée avec cette maison-là. Ça a été un gros projet. Finalement, tu commences avec, on va refaire, tu vas repeindre deux, trois murs, changer un petit plancher. J'ai strippé à grandeur. Et tant qu'à faire en dedans, je me suis dit, tant qu'à y être, on va refaire l'extérieur aussi. Pourquoi pas? Et voilà. Et c'est là où, avec l'aluminium Williams, ça a été comme un partenariat tellement, tellement facile. Il y a le côté familial. Je voulais des gens de chez nous. J'étais une fille de Rockstone Pound. Ça a été juste facile, juste le fun. Puis là, j'ai dit, on ne sait pas si c'est chez toi, parce que dans ton concept télé, est-ce que tu veux nous expliquer un peu, le but de ces rénovations-là, c'était peut-être éventuellement d'éménager? Oui. Au départ, c'était vraiment juste pour vivre le trip, de rénover une maison, puis vivre mon petit moment. Puis utiliser tout l'argent que j'avais amassé depuis toutes ces années pour aller vivre un super beau projet. Puis je me disais sincèrement, après ça, je vais la revendre. Puis bon, c'est un investissement. Je le voyais comme ça. Puis plus j'avançais dans le processus, évidemment, tu choisis des matières, des matériaux, des textures, le plancher, le ci, le ça, puis tout ce qui vient avec. Tu mets ton cœur dedans. Oui, là, ton cœur, il embarque. Puis là, tu te visualises là-dedans. Puis là, je me disais, je pourrais mettre la chambre avec un ciel au plafond. Ma grande, elle aimerait ça. Là, je voyais toute ma famille. J'ai commencé à en parler à mon chum. Il ne voulait absolument rien savoir. Oh non! Puis avec raison, tu sais. Et Jean-François, il me disait, mais on est bien où on est? Pourquoi tu veux déménager? Et tranquillement, pas vite, j'ai réussi à le convaincre. Puis finalement, à la fin de cette aventure-là, parce qu'on en a fait un show télé, je lui ai posé la question dans la cuisine, puis il a fait, bien oui, c'est ça, qu'on déménage ici. Hé, on pleurait les deux, là. Ça a été comme un des... Un beau dénouement. Vraiment. Je sais que tu as eu beaucoup d'aide, mais tu as fait beaucoup de choses par toi-même. Oui. Justement, les produits Williams, on a l'option de le faire soi-même avec l'auto-installation ou de faire la clé en main. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? C'est un mélange des deux. Parce que j'en avais besoin de partout. Autant devant la maison, tout ça était pourri, là. Fait que d'arriver avec mon équipe puis de dire, je veux la même feeling, je veux respecter l'ambiance de la maison puis la chaleur de la maison, mais avec des produits, un, qui vont durer dans le temps, je ne veux pas d'entretien. Je n'ai pas le temps de... Je ne veux pas repeindre des affaires aux quatre ans. Je veux que ça vive tout seul puis je veux que ça reste beau, surtout. Puis je veux un assemblage facile, je ne suis pas une pro puis je ne veux pas avoir l'impression que ça tient à moitié. Fait que tu sais, ça a été vite je suis allé vers chez vous parce que je me suis dit, c'est le clé en main, c'est la version parfaite pour dire comme, moi là, on va tout installer ça. Merci, bonsoir, je n'aurais plus jamais besoin d'y repenser. Williams, c'est fièrement fait au Québec. Une entreprise de chez nous, familiale, comme tu l'as bien dit. Pour toi, pourquoi c'est important de faire affaire avec des entreprises de la région québécoise? Parce que le contact. T'sais, d'abord et avant tout, je pense que c'est ça, c'est de dire, aujourd'hui, on se rencontre, mais pour ça aussi, on crée un moment, un souvenir. Je te raconte aussi, pas juste mes belles clôtures que j'aime, je te raconte toute l'histoire qui va avec la maison dans laquelle on a décidé de vivre ensemble. Fait que tout ce côté-là familial, moi, je suis une fille de région, je suis une fille où t'encourages ton voisin, c'est ce que mes parents m'ont appris. Si le voisin d'à côté a une compagnie qui peut, bien, go, on encourage, c'est l'économie de chez nous. Puis il y a un côté, on dirait que je me sens encore chez nous d'avoir des produits. T'sais, aujourd'hui, je vis sur la rive sud de Montréal, mais j'ai appelé beaucoup d'entreprises de ma région. J'ai encore cet attachement-là aussi. Ouais, fait qu'il y a un petit côté, je pense que c'est la fierté de dire aussi, bien, c'est du monde de chez nous qui ont installé ça-là. C'est des produits de chez nous. Puis tu sens que ça fait la différence aussi. Ouais. Puis là, moi, je veux savoir, est-ce que t'as une anecdote ou quelque chose de comique, funique qui t'est arrivé pendant tes rénovations? Puis là, j'imagine, t'en as pas juste une. Ah, mon dieu! Les rénaux, t'as bien avec des histoires et des histoires. Bien, écoute, juste, si on reste à l'extérieur, quand vient le temps de faire ici, c'était un chantier, c'était de la boîte, on a fait ça à l'automne. C'était... Et ça m'a fascinée de voir à quel point les gens travaillent beau temps, mauvais temps. Si on travaille en tabacouesse. Moi, la clôture, là, tout le tour de la piscine a été posé dans le fret, à la pluie. Oh, my God! Je prenais des photos puis des stories de l'intérieur de ma maison. Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'ils sont en train de poser ça avec le sourire d'en face. Alors que moi... Un petit chocolat chaud, les gars! C'est ça! J'avais de la misère à aller dehors. Ouais, mais tu vois, mais c'est pas tant cocasse que très admirative face à ces gars-là et ces filles-là qui... Ben, ils font un job qu'ils ont à faire puis ça se fait dans le bonheur puis dans le plaisir. Puis à l'intérieur, tu vois... Oh, ben moi, écoute, j'étais juste en apprentissage. Fait que... À chaque fois que j'avais un outil dans les mains, ben, on me montrait comment ça fonctionne. Alors, quand j'ai reçu mon plancher, j'ouvre ma boîte de plancher puis je fais... Oh, mon Dieu, mais c'est donc bien beau! Puis là, mon entrepreneur qui me dit... Ouais, ben, il est à l'envers, là. Il peut être posé de l'autre côté. Fait que je tourne ma planche de vache. Ah, ben, là, j'ai fait encore plus. Fait que, tu sais, c'était... Ouais, ouais, poser des trucs à l'envers. Pas savoir comment le faire. Écoute, la démolition, j'ai l'impression qu'on fessez partout. Non, non, il y a une technique, là, tu sais, mais arrache une feuille de gypse. Eh boy! Six boulots! Fallait que je me gronde. Puis là, j'étais... Voyons! C'est le genre que je suis forte. Hé, c'est physique, là. Tu te sens... Fait que ce qu'on voit dans les films, là, la grosse massue, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Parce que sinon, ça fait plein de petits morceaux. Fait que t'es mieux de faire vraiment comme ton petit coré avec ton petit marteau. Puis là, t'arraches ta feuille de gypse. Fait que, tu sais, plein de petites affaires de même que j'ai apprises. On va savoir. On a un petit peu en tournage. OK. Fait que tu fais quoi? Est-ce que ça te tente de venir nous dire pourquoi, finalement, t'as décidé de déménager? Hé, bien, merci. Enchanté. Moi, c'est Maël. Excusez, viens de me laver les mains. Bien, pas trop. Moi, j'ai les mains froides. Allô, allô, les gars. Salut! Ça va bien? Je peux te dire ici? Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-François Brault. Je suis le mari. JF ou Jean-François? Non, les deux. JF. C'est bon, on est chez nous. Fait que là. Eh, oui. Justement, JF, là, on te progne en deux commissions. T'es vite, vite, comme ça. Puis là, on parlait à ta merveilleuse conjointe qui a réussi à te convaincre de déménager. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été compliqué trop, trop. Le décor. Tu sais, j'ai vu, moi, rapidement ce qu'ils ont fait, elle, puis Éric, Maillet, avec la maison, ce qu'ils avaient en tête. Puis, bien, rapidement. Éric Maillet, c'était mon designer. Ça peut plus faire. Il faisait partie de l'équipe. Exactement. Pour moi, ça a été un oui assez facile. Ah, oui, hein? Oui, oui, je le voyais, ce qu'elle avait en tête, Marie-Ève. Puis moi, ça fait partie de nos complicités. On a souvent les mêmes goûts sur plein d'affaires. Donc là, je savais qu'est-ce qu'elle voulait faire avec cette maison-là. Je jouais le difficile à convaincre, mais je n'étais pas si difficile que ça. Non, finalement. Ça n'a pas été un oui trop difficile. Non, non, non. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui ton choix? Amèrement. Non, 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 non. Non, c'est mieux. C'est mieux. C'est ça. On est des amants de la nature, nous autres. Puis de voir, en plus, avec les voisins et les voisines, nos enfants, ce sont vite liés d'amitié. En plus. Ça a rajouté au plaisir d'arriver ici puis de s'installer. Ce n'est pas très loin. On a déménagé de deux, trois rues, mais pour nous, c'est amélioré justement avec la nature. Le proche, on a l'impression d'être plus dans le bois. Ça doit te rappeler un peu plus chez vous, Hoxton. Exact. Pour vrai, oui. On n'a pas l'impression d'être... On est juste loin de la famille, mais on a l'impression d'être chez nous quand même. Oui, mais ils viennent assez souvent, la famille. Ah! Mais pas trop. C'est ça comme un génie. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est le fun. On aime recevoir. C'est ça. On a accueilli ta soeur puis notre beau-frère il y a une fin de semaine passée puis on remplit la maison de beaux souvenirs déjà. Pour nous, c'était une évidence que ça allait être ça dans cette maison. C'est spécial que tu dises ça parce que c'est justement ça qu'on venait juste de finir de dire, de créer des souvenirs. C'est-à-dire que c'est ça qui rend la maison magique un peu. Oui, oui, oui. Une maison, c'est beau, mais ça devient ton chez-toi avec ce que tu vis dedans. Ce qui est incroyable, en fait, quand tu tombes en mode rénovation, c'est que là, tu fais des choix. Tu fais des choix dans des partenaires avec qui tu vas travailler, avec des choix de matériaux, avec des produits quelconques. T'as une recherche, t'as un désir d'avoir ça chez toi aussi. On dirait que t'as un attachement encore plus grand parce que tu l'as choisi. Ça a été réfléchi. Tu l'apprécies encore plus. À chaque fois qu'on arrive devant la maison, moi, je la vois, ma galerie, je capote dessus. Je l'ai choisi. J'ai choisi mon poteau. J'ai choisi ma rampe. Tout ça a été tellement réfléchi que... J'ai-tu dit que t'as réfléchi? Tu l'as dit, mais tu l'as dit. Et désiré aussi, je l'ai dit. Puis que j'aimais ça, comment en profiter? Pendant que tu disais ça, je me disais, cet été, on a passé quelques soirées, entre autres au début de l'été, quand il y a les lucioles. Oui! Ici, en avant de la maison, c'est un mur de forêt. Ça fait que ça devient un mur de feu d'artifice. Ça fait qu'on a passé du temps à la face à côté, sur la galerie, puis sur la rampe, à checker les lucioles. Ça fait partie des beaux moments qu'on a vécu déjà dans cette maison. Toi, est-ce que tu dirais que t'es aussi passionné des rénovations que Marie-Ève? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins, mais ils ont tellement bien fait ça. Puis c'était une situation où on n'était pas, on ne vivait pas dans les rénaux non plus. Ça aide, ça. Oui, puis on arrivait puis on avait des belles surprises. Marie-Ève, quand elle a dit qu'elle a choisi tout, elle a choisi du polyten à la couleur des rampes. Inverti, là. Investi de A à Z. Puis moi, je la regardais aller puis je trouvais ça. 99,9 % de tous les choix. Oh! C'est beaucoup, c'est une bonne moyenne. Bien oui, c'est excellent. 1 %, écoute, j'ai perdu un garage. Ah bon! Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un dossier clos. Oui, ça, c'est... On a gagné un salon. Oui, oui. Mais c'est tout, sinon. Pour rester dans la belle famille. Bien oui, exactement. Eh bien, merci, GF, pour cette petite interaction. Eh bien, je vais aller faire le super, OK? Bye! Donc là, ici, est-ce qu'il y a une raison pourquoi on a choisi noir à la place de blanc? Ça, ça a été une grande réflexion. Ah oui, parce que je me disais, est-ce que le blanc fitait bien en avant? Après ça, je me disais, ah, il y a mes fenêtres. Parce que toute cette réflexion-là, aussi, il faut que ça fitte avec le reste des... Fait que là, si mes fenêtres sont blanches, mais là, en même temps, je devrais-tu prendre ce blanc? Oui, mais j'aimais le côté... Je trouvais que les rampes noires amenaient un petit côté plus chic. Oui, dans un certain cachet. Oui, autour de la piscine. Autour de la piscine aussi, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a les panneaux de verre aussi. Là, je me disais, ah, les panneaux de verre, ça aussi, c'est le fun parce que tu peux voir ta piscine au travers. Mais là, je pensais à mes enfants. Je me disais, oui, mais il faut que je les lave. Puis là, en même temps, des fois, il y a beaucoup de feuilles puis ça brosse. Puis tu sais, je suis tout le temps comme... Ça prend un certain entretien, on va dire, pour le terrain. Je vais dire, ah, je vais aller plus simple. Je vais aller avec des barreaux. Il y a un côté bien slick, pareil. C'est propre, c'est efficace. Fait que j'ai choisi noir. J'ai choisi le panneau aussi d'intimité qui venait avec. Et finalement, je me suis dit, là, derrière, derrière la maison, ça sera tout en noir. Oui, j'aime ça. Ça fait vraisemblable, justement, plus intime. Puis honnêtement, quand je marchais ici, je n'ai même pas vu le panneau d'intimité tellement qu'ils se font bien dans l'environnement. C'est fou. Ah oui, ça, je suis tellement contente. Vraiment? Vraiment. Puis mes voisins aussi. Parce que leur piscine, à eux, est vraiment à côté. Fait que je pense, quand on a creusé, nous autres, je pense qu'ils ont eu une petite anxiété qui a monté. On se voyait se lancer des ballons. C'est pas ça qu'on veut. Puis avec le panneau, ça se fond super bien dans le décor. C'est drôle que tu dises que tu ne l'aies pas vu parce que tu ne sens pas que c'est un espèce de gros panneau qui s'est installé. Tu sens, au contraire, qu'il fait partie du décor puis de la verdure aussi qu'il y a autour. Exactement. Puis évidemment, en harmonie avec le tour, le reste de la piscine aussi. Fait que... Oui, puis tout ça, ça a été posé à la pluie. Il faisait frais. Puis moi, j'étais dans ma porte tout de suite en train de prendre des photos. Parce que j'étais bien impressionnée de ça, vraiment. Vraiment. Ça a été tellement rapide. Tu sais, j'avais le temps de me retourner puis de faire comme, mon Dieu, ils sont déjà rendus presque au bout de la section. C'est presque terminé. Puis tu sais, on va se le dire, de l'aluminium, des fois, ça peut faire peur parce que c'est un produit quand même plus moderne. Puis justement, quand on a des maisons champêtres, ça peut être un frein comme, ah, mais ça ne fittera pas ensemble. Mais au contraire, là, on a de la nature. On a un revêtement plus moderne. Même les volets des fenêtres, puis ça va tellement bien ensemble. Ça s'harmonise bien. Exactement. Puis encore une fois, tu n'as pas le souci de ce que ça va rouiller, est-ce que ça va changer de couleur, de texture, de forme aussi. Pas du tout. Ça enlève de la charge mentale. Puis ça, on aime ça. Ah oui. Tout ce qu'on peut. Ça, on en a de beaux voix. Oui, vraiment. Donc, si tu avais peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui va se lancer dans des rénovations majeures comme toi, qu'est-ce que ce serait? Bien, d'abord et avant tout, c'est savoir bien s'entourer. Tu sais, je pense que c'est vraiment la clé. Ça fait que c'est, encore une fois, d'aller vers des produits où des humains sont derrière aussi pour t'en parler. Tu sais, t'as conseillé d'être à l'écoute de ce qui te convient le mieux aussi pour chez toi. Tu sais, tu te lances là-dedans. Moi, je suis l'exemple parfait qui est une fille qui s'est lancée là-dedans qui ne connaît à peu près rien. Mais je me suis ouverte là-dedans puis je suis à la découverte surtout de gens qui connaissent ça. Je pense que c'est de savoir bien s'entourer, créer l'équipe autour puis garder tes dossiers à jour aussi. Oui. Bien, un gros merci. C'est à toi. Williams, c'est tellement fier de faire partie de ce projet-là puis surtout de voir comment vous appréciez votre maison puis que vous avez mis du cœur dedans. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Une entreprise de la région qui est vraiment contente de s'associer à ce projet-là. C'est réciproque, vraiment. Boutes-tu un café? Ah oui, oui, merci! Ah oui, merci! Sous-titrage Société Radio-Canada